Jounin International Jeunio qui célébrait un baptême des clics au progrès, le parcours numérique des jeunes pour le développement durable. En Haïti, le gouvernement a mis l'accent sur la jeunesse paysan, tandis qu'au circonstance, le premier ministre Gary Iconi montrait une nécessité qui gagnait pour mettre l'intérêt à l'avenir Jeunio parmi les priorités du gouvernement Lyon. Le chef du gouvernement Jeunio représentait le développement à l'avenir Haïti et maintenant, il a demandé l'un sens de l'unité à l'action TET ANSAM pour construire le nouveau Haïti. En un côté, il a un bout dans le discours du Premier ministre Gary Iconi, qui a parlé dans le micro, Michely Alexi, à la clergé dernier. Il y a un chien important pour moi, le, à ce que nous célébrer ce moni, pour nous assurer la population, particulièrement les jeunes, que même dans une période difficile de transition, le gouvernement a pris toutes les dispositions possibles pour assurer que nous sommes capables de bénéficier de l'opportunité. Comment nous assurer que l'État a joué à l'île? Comment nous assurer que l'État a joué à l'île? Comment nous assurer que l'État a dit ça, pas plus tard que la semaine dernière, l'Europe a gardé l'État où nous rendons compte que moins que 25% de l'État a joué à moins de 33 ans? Donc, la majorité de l'État a joué à l'État qui, très souvent, pour nous ouvrir un téléphone, se petit peu m'en relevé pour l'État. Donc, comment nous pouvons nous assurer que l'État est capable de accompagner nous pour pouvoir être efficace la nouvelle opportunité que le monde crée pour nous? Et bien, moi, j'ai dit nos trois bagailles que j'ai entrepris. La première chose, c'est que nous engagons nous pour nous assurer que l'engagement et le recrutement qu'on fait dans les prochaines mois et dans les prochaines semaines, nous assurer que nous avons une large proportion de jeunes garçons et de jeunes femmes. Nous pensons que c'est important pour nous porter non seulement énergie, mais aussi innovation, créativité dans l'État, pour qu'on tourne des tables de discussion, nous réunions avec les ministres, directeurs généraux, qui comprennent la technologie, qui comprennent l'opportunité que l'on crée, qui ont un contact avec le monde entier, qui modernent la façon de penser. Donc, c'est la première priorité. Comment nous assurer que nous changez l'État pour que les jeunes nous participent effectivement? Nous parlons comme un prétexte ou un livre, un discours, mais nous présentons toutes les dimensions de la discussion sur l'avenir. C'est le premier engagement. Le deuxième engagement, nous allons garder dans quatre gens budget ané fiskal prochain, ap créé, ap conçu, pour nous assurer que tout ce qui concerne la digitisation, tout ce qui concerne l'accès à l'Internet, tout ce qui concerne l'accès au monde numérique, il fait partie intégrante de réflexion, même en période d'exception, même en période de crise. Bon, c'est ça excessivement important. Mais bon, troisième élément, qui est tout aussi important, c'est que nous même tout fons joué wall nous. Fons pas chita, nous allons faire partie de l'État, fons marcher sous l'État, pour nous dire que nous avons une obligation de service, nous avons une obligation de rendre nous compétitifs, et nous attendons à une série de bagayes bien précis. de où ? Dialogue sale tout aussi important. Et le n'a pas célébré événement comme ça, c'est opportunité, je m'en regrette que je m'ai raté les premières conversations, parce que c'est opportunité nous-mêmes de nous dire, ça nous veut, ça nous vlée, qui ça attend nous, et comment nous voient travailler à l'État pour nous réaliser à l'État. L'objectif, par nous, le gouvernement de transition, c'est d'assurer nous que nous établissons les fondements pour que le nouveau gouvernement prenne fonction le 7 février 2026, et soit ils assurés que c'est vers ça que nous allons, nous avons une base pour la jeunesse capable de décoller à toute vitesse. C'est un engagement, ça tout comme l'on vlée pour avoir nous matin.